Musique Docteur Arnaud Maitlen, vous êtes spécialiste du sommeil et des pathologies du sommeil à l'Hôtel Dieu. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques petits trucs pour dormir bien ? Eh bien, dormir bien, c'est une question très difficile, à la fois très difficile et à la fois simple. La première règle, parce qu'il faut savoir aussi, pour bien dormir, utiliser le bon sens. La première règle, c'est de respecter ses propres rythmes. Si on a ses propres habitudes de sommeil, il faut savoir se coucher à heure régulière et aller se coucher lorsqu'on est dans cette phase où on a sommeil. C'est la première chose, respecter sa propre physiologie. Ça, c'est l'aspect du respect physiologique. Après, sur le plan du respect cognitif, il faut savoir respecter également le sommeil. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à considérer que le sommeil, pour certains, que c'est une perte de temps. Certains disent, je ne sais pas que ça a à faire. Dormir, ça fait perte du temps. Quand on est dans cette situation-là, naturellement, on s'expose au risque de privation chronique de sommeil. Il y a l'inverse, c'est j'ai besoin de sommeil et j'ai à tout prix besoin de sommeil pour être performant. Donc, ces associations cognitives, il faut éviter de les faire. Le sommeil, comme on le sait, c'est un besoin physiologique qui s'impose à l'organisme. Il faut savoir le respecter et en plus, non seulement il s'impose à l'organisme par ce qu'on appelle le processus homéostasique, qui est un mot assez complexe, qui veut dire tout simplement que si on est en privation de sommeil, on aura tendance à récupérer cette privation et cette privation se récupérera d'office, et principalement par des rebonds de sommeil en profond. Donc, si on a ce principe physiologique qui est là pour réguler, le fait de pouvoir respecter ce phénomène-là, ça montre bien qu'effectivement, on respecte un processus physiologique qui s'impose à nous. Donc, répondre et bien connaître ses besoins de sommeil, se coucher à heures régulières, ne pas faire d'association avec le sommeil, essayer de réfléchir à quoi ça sert, ou craindre de ne pas avoir assez dormi, et de ne pas être suffisamment performant, faire confiance à sa physiologie, parce que le rythme va se réguler naturellement. Après, il y a l'environnement. Donc, quels sont les comportements qui peuvent favoriser un meilleur sommeil ? C'est plutôt comme ça qu'on devrait poser la question, parce qu'il n'y a pas d'attitude idéale pour obtenir un sommeil en or. Même si souvent on appelle ça, c'est règle d'or. Il y a l'or, mais ce n'est pas le même contexte. Donc, si on regarde bien, d'un point de vue environnemental, il faut bien organiser ses conditions de sommeil, c'est-à-dire avoir une literie, d'abord qu'on appréciera. Donc, il ne faut pas faire de mauvaises associations avec son lit. Si on n'aime pas son lit, on a du mal à y dormir. Si on ne s'y sent pas confortable, on aura du mal à y dormir. Donc, il faut avoir effectivement un outil, son lit, de bonne qualité. Donc, une literie de bonne qualité. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Il n'y a pas de véritable recommandation très précise sur l'actualité. Dur, demi-dur, accueille-moi-le, t'as-tu dit ? Il faut surtout que le sujet s'accapare et s'approprie ses conditions de sommeil et s'y sente bien. Ensuite, il y a des facteurs environnementaux qui peuvent favoriser le sommeil, notamment la température. Donc, il faut éviter d'avoir une température de chambre beaucoup trop chaude. Il faut, on considère une température entre 18 et 21 degrés pour assurer un sommeil de bonne qualité. Plutôt du côté du frais, donc ? Plutôt du côté du frais, voilà. Certains vont dormir à des températures plus basses, d'autres vont dormir plutôt dans le chaud. La personne qui ne va pas ressentir de perturbations dans son fonctionnement quotidien, s'il dort, quelles que soient ses conditions de dormir, c'est son confort. Après, il y a également d'autres facteurs, par exemple l'alimentation. Le soir, en général, le soir, ce n'est pas une période où on peut véritablement absorber des quantités importantes. Mais quand vous voyez l'organisation de nos journées, souvent, on va sauter des repas, on va manger mal dans la journée. On a tendance à rattraper le soir et avoir plutôt des repas copieux. Donc, il faut absolument éviter, tout simplement parce que si l'estomac est surchargé, naturellement, on a des phénomènes de reflux gastro-éosophagien qui peuvent être, qui vont entraîner des micro-éveils et qui peuvent être associés à des phénomènes respiratoires, et notamment aller jusqu'à provoquer des apnées du sommeil. Donc, un repas pas trop chargé, éviter l'alcool. Je crois que c'est la méthode la plus simple. Parce qu'après, quelle est la quantité seuil qui serait autorisée pour avoir un meilleur sommeil le soir ? C'est un débat qui est très complexe. Autant éviter, ce qui évitera justement d'avoir les effets délétères sur le sommeil, et notamment l'alcool a tendance à... C'est un mieux relaxant, il ne faut pas l'oublier, donc qui va entraîner une hypotonine. Ça détend les muscles, c'est ça ? Tout à fait. Et donc, ça détend également les muscles respiratoires. Donc, ça peut favoriser des apnées. Et puis, l'effet neurobiologique de l'alcool est, dans certains cas, activateur. Donc, ça peut également favoriser des micro-éveils. Finalement, l'alcool a toutes les raisons pour être un faux ami, voire même aggraver des troubles du sommeil. Et enfin, il peut être de manière trompeuse, efficace sur un sommeil. Et donc, dès que l'association est faite entre un petit verre le soir et une meilleure nuit, ça peut être dangereux et ça peut être le début d'une escalade qui peut, à long terme, être catastrophique et même aller vers l'alcool dépendance. Un certain nombre de sujets alcoolodépendants le sont devenus en raison d'un trouble du sommeil à l'origine. Il faut savoir que... Ça, c'est sournois. Tout à fait. L'insomnie peut être également attaquée à d'autres pathologies beaucoup plus larges. Enfin, la lumière. La lumière, ça aussi, c'est important. Idéalement, il faut dormir dans une chambre noire. Il faut éviter toutes les stimulations lumineuses, notamment avec les nouvelles technologies. Les écrans. Les écrans de portable, les écrans d'ordinateur, les écrans de télévision. Un certain nombre de personnes ont... Donc, il faut... Je vous renvoie à l'étude de l'Institut national Sommeil et Vigilance récent, donc, sur l'utilisation des nouvelles technologies. Et on s'aperçoit que, finalement, c'est un phénomène qui est relativement très fréquent, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est un véritable phénomène de société. Donc, faire attention, parce que ce rétro-éclairage de ce type d'écran, il contient un certain nombre de lumières qui peuvent être chargées en bleu. C'est des fréquences, la fameuse fréquence bleue, là, c'est ça ? Qui peuvent activer l'éveil et perturber, donc, l'horloge biologique. En principe, quand on a des difficultés à endormir, il faut dormir dans une chambre noire, c'est-à-dire dans l'obscurité. On peut, pour les certains anxieux, tolérer une certaine lumière, mais qui ne sera pas trop activatrice en évitant les lumières dans le bleu. Enfin, qu'est-ce qui peut également encore être efficace ? C'est l'activité physique. Là, ce sont les méthodes comportementales. Il faut éviter de faire l'activité physique le soir. Vous savez que nos organisations sociales font que, finalement, le temps va le libérer le soir pour essayer de se détendre et de faire de l'activité physique. S'il n'y a pas trop de retentissement sur le sommeil, que l'équilibre physiologique, psychique, social est obtenu, même en faisant du sport le soir, inutile de tout modifier. Mais c'est mieux le matin. Mais c'est mieux le matin. Et puis, il faut la pratiquer, parce que l'activité physique, non seulement elle est bonne pour le sommeil, mais elle est bonne pour d'autres pathologies, l'obésité, la prévention cardiovasculaire. Et ça, c'est clairement défini, autant dans le sommeil que dans les autres pathologies. Et en un mot, la norme pour le temps de sommeil, 6 heures, 7 heures, 8 heures, a priori, qu'est-ce qui est donné comme étant efficace ? La norme, c'est toujours une question très difficile. Les Américains se sont réunis récemment pour savoir, répondre à la question, quel est le temps de sommeil idéal ? Eh bien, pour répondre à cette question, ils ont dû se poser la question suivante. Quel est le sommeil minimal pour obtenir une santé optimale ? Voilà. C'est un bon raisonnement. Donc, parce qu'effectivement, tout simplement pour dire que la durée, la norme de durée, elle est très difficile. Ce qu'on peut juste dire, donc ce qui est sorti justement de cette analyse de tous les travaux de la littérature qui ont été publiés sur la durée de sommeil et sur une durée de sommeil avec une tendance normative, eh bien, tout ce qu'on a constaté, c'est que dormir en dessous de 6 heures, c'est associé à un excès de risque pour la santé. Dormir au-delà de 9 heures, c'est associé également à un excès de risque pour la santé. Entre 8 et 9 heures, ce n'est pas tout à fait tranché. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que 7 heures, ça peut être une référence correcte. Ce qui est intéressant, parce que quand on regarde le temps total moyen de sommeil en France, il est de 6 heures 58. Donc, on peut dire qu'en moyenne, voilà, en France, on a un bon temps total de sommeil. Docteur Arnaud Maitlen, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.